Bonjour les membres d'opinion, je m'appelle Jackie Blisson, je suis un master of wine et j'ai dégusté pour vous le cellier 306, les vins d'Italie et d'Allemagne. Aujourd'hui, on va parler d'un super producteur du Falz qui s'appelle Gerd Steppe et des Acoramie et vins pour ces trois caisses mixtes qui sont disponibles dans ce cellier. Donc d'abord, il y a un super caisse mixte de trois crues de Riesling, trois lieux dits, trois vignobles différents, dont le Falz, on va les regarder ensemble. D'abord, il y a le Riesling von Königsbergert qui est assez sec, assez minéral, avec une belle acidité, bien frais, mais assez fruité quand même, assez mûr au même temps. Il y a aussi le Riesling von Mandelgarten qui est un peu plus soif, un peu plus mûr, un peu plus axé sur le fruit, avec une finale un petit peu demi-sec. Pas tout à fait, mais il touche une pointe de sucrocyté de fruit en finale. Et finalement, le Riesling von Sommagen qui est vraiment corsé, mais très droit, très sec, très minéral. Donc trois expressions de Riesling assez différents, très complémentaires. Et les trois s'accordera vraiment bien avec une boîte mixte de sushi, avec des sashimi, avec des maki pour les différents styles de Riesling. Ensuite, on a une caisse mixte de deux Pinot Noir. Le Pinot Noir, c'est un cépage qui se plaît vraiment bien dans le Falz. Et ces deux vins étaient vraiment parmi mes coups de cœur du cellier. Donc il y a le Pinot Noir Sandstein Reserve et le Pinot Noir Steinberg. Donc Sandstein Reserve, j'ai adoré pour ses petits fruits rouges croquants, sa côté très soyeuse en bouche. Et puis le deuxième vin, le Steinberg, qui était un peu plus corsé, un peu plus structuré, puissant, mais très très bien aussi. Donc ces deux Pinot Noir peuvent aller aussi bien avec un plat végétarien à base par exemple d'aubergine ou de champignons ou avec par exemple un poulet rôti. Et notre troisième caisse mixte, c'est une caisse de Pinot Blanc et de Pinot Gris, millésime 2022 pour les deux vins. Donc le Pinot Blanc, un peu plus léger, vraiment nerveux, tendu, sur des petites notes citronnées. Donc ça peut aller très bien avec une petite salade, avec une sauce vinaigrette un peu citronnée ou avec du poisson blanc par exemple. Et puis le Pinot Gris, qui est un peu plus sur les fruits exotiques, un peu plus rond, un peu plus opulent en bouche. Ça, ce serait super bien par exemple avec un saumon au four. Donc voilà, une large gamme de vins de découvrir de Gurdstiep, Fals. Et puis beaucoup d'accords à mes vins. J'espère que vous aimez ces vins. Bonne dégustation!